Donc on a deux événements P2A et P2B. Alors si A et B sont indépendants, si seulement si P2A inter B égale à P2A fois P2B, est-ce que c'est vrai ? Ben oui, c'est la définition du cours. Alors j'ai trois événements, deux événements A et B. Les événements sont-ils indépendants ? Pour vérifier si c'est indépendant, on doit vérifier que P2A fois P2B est-ce que c'est égal à P2A inter B. Donc 0,2 fois 0,5, est-ce que c'est égal à 0,1 ? 0,2 fois 0,5, ça fait 0,1, ce qui est bien égal à P2A inter B. Donc les événements sont bien indépendants. Donc j'ai deux événements A et C. Les événements sont indépendants. Déterminer P2A inter C, d'après la définition du cours, P2A inter C, ça va être P2A fois P2C, donc 0,2 fois 0,1, donc 0,02. Je sais que les événements sont indépendants. Déterminer P2A union B, on a vu dans le cours, P2A union B, c'est P2A plus P2B moins P2A inter B. Donc P2A, ça va me faire 0,3, plus P2B 0,5, moins P2A inter B. Et pour calculer P2A inter B, comme les événements sont indépendants, donc ça va être 0,3 fois 0,5. Donc on fait le calcul. Donc 0,3 plus 0,5 moins 0,3 fois 0,5, ça nous fait 0,65. La somme des probabilités est toujours nulle, strictement inférieur à 1, égale à 1, strictement supérieur à 1. Donc elle est toujours égale à 1.